Quelques brefs rappels sur la façon d'établir des diagrammes avec le tableur, et plus précisément avec le logiciel LibreOffice Calc, tableur donc de LibreOffice. Très brièvement donc, la façon d'établir un diagramme de type histogramme et la façon d'établir un diagramme de type évolutif. Pour illustrer ces deux types de diagrammes, je partirai de l'exemple pris sur cette feuille de calcul, où nous avons donc en haut de la page les chiffres de vente de friandises vendus aux récréations par des élèves qui souhaitent financer leur voyage de fin d'étude. Alors ils souhaiteraient établir un diagramme en histogramme des ventes jour par jour pour les sucettes et pour les mandarines. Alors pour cela ils vont donc sélectionner l'ensemble des jours. Donc je clique dans la cellule A1, je maintiens le bouton de la souris enfoncée et je sélectionne jusqu'en colonne F où se trouve le vendredi. Puis on va simplement sélectionner les sucettes en passant les crêpes. Donc pour cela je maintiens une touche contrôle du clavier enfoncé, la touche CTRL et je sélectionne les sucettes. Puis je maintiens toujours cette touche enfoncée, j'ai lâché le bouton de la souris et je sélectionne les mandarines. Je peux maintenant demander l'établissement du diagramme en cliquant sur le bouton correspondant et j'ai la boîte de dialogue qui apparaît. Boîte de dialogue en quatre étapes. Alors dans la première étape ici par défaut le système me propose les diagrammes de type histogramme, c'est bien ce que je souhaite. Mais dans la deuxième étape il y a un petit réglage possible en fonction du type de diagramme que je souhaite. Alors si je veux par exemple le diagramme dans lequel j'ai les ventes par jour, j'indique que les données sont disposées en ligne et si je souhaite le diagramme dans lequel j'ai les ventes par article, j'ai alors besoin des données en colonnes. Vous remarquerez que la première ligne est composée d'étiquettes, des étiquettes qui figurent en bas du diagramme. Si je désactive, je n'ai plus les étiquettes et en tous les cas le système pense que je souhaite mettre les jours de la semaine en histogramme également, mais ça n'a pas de sens. Donc il réserve la place qui est ici, une place vide. Donc ici il y a quelque chose qui ne va pas. Remettons donc les étiquettes. La première colonne aussi est formée d'étiquettes. Si je désélectionne, il se passe encore des choses peu agréables. Donc lors de l'établissement des diagrammes, vérifiez bien dans cette étape 2 ce qui doit être sélectionné et ce qui ne doit pas l'être. Je puis ensuite terminer mon diagramme, donc le titre. L'axe X indique ici les articles vendus et l'axe Y indique les nombres d'articles vendus. Voilà, je termine ce diagramme et il me convient. Je vais passer maintenant immédiatement au deuxième exemple, l'exemple dans lequel je veux établir un diagramme évolutif. Alors pour cela, je prends ici des chiffres correspondant par exemple aux kilométrages parcourus en auto par différents commerciaux d'une société. Et je voudrais établir un diagramme évolutif pour les kilométrages parcourus par René et Jacques. A nouveau, je vais sélectionner la ligne contenant les années. Donc on commence à 2011, on va jusqu'en 2015. Puis René et Jacques. Alors je maintiens la touche CTRL enfoncée et je recommence à sélectionner, je clique et j'établis ainsi donc la zone contenant les informations à mettre dans le diagramme. Je recommence, je sélectionne donc l'outil diagramme. L'outil diagramme et les quatre étapes. Alors ici ce n'est pas un diagramme en histogramme que je souhaite, mais un diagramme évolutif. Alors on pourrait essayer le type XY, mais nous allons voir qu'ici ce type XY ne va pas nous convenir. Pourquoi ? Alors je prends de façon ici le diagramme en ligne. Claire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce diagramme ne m'indique pas les kilométrages parcourus par René et par Jacques. Alors, tout le secret se trouve à nouveau dans l'étape numéro 2. Les données ne sont pas en colonne, mais les données sont en ligne. Donc ici je rectifie ce que le tableur me donne. Et par contre, je vois quelque chose d'extrêmement désagréable se passer. C'est que le tableur croit, puisque on est en XY, qu'il doit utiliser les années comme valeur de X. Et il m'invente une année 2014 et demi, une année 2013 et demi, et ainsi de suite. Donc ici clairement, le type XY ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le type qu'il nous faut. Je reviens à l'étape 1 et je choisis cette fois le type ligne. C'est déjà mieux, mais nous avons ici une ligne un petit peu curieuse et il y a des choses qui ne vont pas non plus dans la légende. Retournons à l'étape 2 pour régler ce problème. Alors, à nouveau, les données sont-elles en ligne ou en colonne ? Elles sont bien en ligne, ça c'est bien, parce que si je change série de données en colonne, j'ai de nouveau quelque chose qui ne ressemble à rien, donc ça ne m'intéresse pas. Les séries de données sont bien en ligne, les kilométrages sont bien disposés en ligne, donc horizontalement et pas en colonne. Par contre, la première ligne est formée d'étiquette, où nous avions les années. Donc, je sélectionne première ligne comme étiquette. Et nous avons maintenant un diagramme qui ressemble effectivement à ce que nous souhaitions. Et nous pouvons passer à l'étape 4. Donc, ici à nouveau, très important, les titres. L'axe X indique donc les années. Et l'axe Y, les kilomètres. La légende est parfaite et nous pouvons terminer. Donc, nous avons maintenant ici le diagramme évolutif des kilomètres parcourus par les deux commerciaux. Et nous avons établi également l'histogramme des ventes des produits à la récréation. Donc, avec cela, je pense que vous avez des informations suffisantes pour établir les types de diagrammes présentés ici. Bon travail ! ... ... ... Merci.